bonjour à toutes et à tous continuons avec la partie optique du programme de seconde et dans cette vidéo je vais parler des spectres de lumière ne prenez pas peur c'est un cours sans fantômes allez c'est parti vous avez déjà tous observé un spectre vous avez déjà vu un arc en ciel ou le reflet tout coloré d'une lumière sur un cd ou un dvd c'est un spectre la lumière d'une lampe par exemple peut être décomposé grâce à un prisme et on obtient ce qu'on appelle un spectre c'est à dire la décomposition de la lumière blanche en lumière colorée comment fonctionne un prisme on l'a vu précédemment lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre elle est déviée c'est la réfraction la lumière blanche doit donc subir cette réfraction à l'entrée et à la sortie du prisme mais l'indice de réfraction d'un prisme est légèrement différent selon la couleur de la lumière le bleu est plus dévié que le rouge cette petite différence suffit à décomposer la lumière blanche en lumière colorée c'est ce qui se passe avec l'arc en ciel ce sont les gouttes d'eau qui décomposent la lumière ce qui produit la lumière dans une ampoule à incandescence une ampoule halogène des anciennes ampoules c'est le passage du courant électrique dans le filament ce qui produit un échauffement important de ce filaments sous l'effet de cet échauffement on est à environ 2700 kelvin sur à peu près 2430 degrés celsius le filament produit de la lumière et aussi beaucoup de chaleur c'est bien la température du filament qui joue un rôle important ici dans l'émission de rayonnement et de lumière le spectre d'un corps chaud comme une ampoule à incandescence par exemple est ce qu'on appelle un spectre d'émissions continue émission parce que c'est le corps qui émet la lumière et continue parce que pour passer d'une couleur à une autre il n'y a pas de discontinuité pas de ray noir une ray noir traduire l'absence de l'huile on va pouvoir caractériser une couleur un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde c'est même franchement plus précis plus qualitatif et quantitatif ainsi le spectre de la lumière visible va de 380 nanomètres à 780 380 nanomètres correspond au violet et 780 nm correspond au rouge foncé au delà de ce domaine il existe d'autres rayonnements d'autres ondes électromagnétiques des ue et des infrins rouges des micro-ondes des ondes radio des rayons x des rayons gamma mais toutes ces ondes nous sont invisibles à l'oeil la richesse du spectre en différentes couleurs en différents rayonnements dépend de sa température pour une température de 1000 kelvin environ on a surtout du rouge si la température augmente vers environ 1500 kelvin on a en plus de l'orange et du jaune vers 2500 kelvin environ du vert et du bleu se rajoutent à l'oeil nu on va avoir une lumière blanche quand même un petit peu jaune et puis vers 2500 kelvin on a un spectre complet avec le violet et à l'oeil nu on va avoir une lumière blanche ce spectre ne dépend pas du matériau mais dépend de la température cette propriété permet d'estimer la température d'un métal en fusion ou d'une lave par exemple il existe d'autres types d'éclairage que vous avez sans doute déjà rencontré cet éclairage public orangé dans les rues dans les tunnels dans ce type d'ampoule on n'a plus un filament mais on a un tube dans lequel on a fait de vide dans lequel on a placé des atomes d'un ou plusieurs éléments chimiques on applique une forte tension entre les deux électrodes et sous l'effet de cette tension les atomes sont excités et deviennent conducteurs ils émettent de la lumière pour l'éclairage orangé c'est du sodium qui est dans les tubes à vide lorsqu'on décompose la lumière de ce type de lampe on obtient un spectre et très différent du premier dont j'ai parlé ces lampes produisent un spectre de ray d'émission qui est discontinue c'est à dire qu'on a des raies colorées sur un fond noir et pour passer d'une raie à une autre il ya un fond noir c'est à dire une absence de lumière ces spectres de ray d'émission sont propres à chaque espèce chaque élément chimique aucun des éléments chimiques n'a le même spectre de ray d'émission qu'un autre c'est une véritable empreinte pas une empreinte digitale mais c'est une empreinte spectrale l'hydrogène n'a pas le même spectre que l'hélium ou que le cuivre ou encore que le xénon par exemple comme le spectre de ray d'émission est propre à un élément chimique et que les raies sont connus pour chaque élément il est possible d'attribuer les raies à un élément et donc d'identifier un élément chimique attention une seule raie ne permet pas une identification formelle et précise pour un ensemble de raies notamment les plus importants et si on étudie le spectre du soleil que va-t-on observe attention on n'observe jamais le soleil directement à la ligne ou avec un instrument étonnamment on n'observe ni un spectre d'émission continue ni un spectre de ray d'émission c'est un autre type de spectre un spectre de ray d'absorption un fond coloré avec des raies noires comment se forme ce type de spectre la surface du soleil est en environ 5800 kelvins suivant ce qu'on a vu au début de la vidéo cette surface qu'on appelle la photosphère va produire un spectre continue mais le soleil ce n'est pas juste une surface c'est également une atmosphère la chromosphère elle est épaisse de quelques milliers de kilomètres et elle est composée de gaz ces gaz vont absorber une partie du rayonnement cette lumière qui est absorbée et donc absente quand on observe la lumière du soleil si la lumière est absente alors on a des raies noires mais pourquoi n'a-t-on des raies noires qu'à certains endroits particuliers on l'a vu également auparavant un élément chimique peut émettre des raies colorées à des longueurs d'onde bien précises et bien déterminées il peut également absorber des raies colorées à des longueurs d'onde bien précises et bien déterminées et ce sont les mêmes comme on connaît les longueurs d'onde des raies colorées d'un élément chimique on peut identifier les éléments chimiques qui sont présents dans l'atmosphère du soleil et dans n'importe quelle étoile en général c'est ainsi qu'on a pu identifier d'abord dans la chromosphère solaire un élément l'hélium avant de le découvrir sur terre la vidéo est finie j'espère que vous avez appris une nouvelle notion comme toujours petit pouce bleu ça me fait plaisir vous pouvez partager commenter poser des questions abonnez-vous ça ne coûte rien et moi je vous dis à bientôt et n'oubliez pas la physique c'est facile